GOL DEL NIÑO ! GOL DEL NIÑO ! GOL DEL TORREZ ! Fernando Torres TIGRE 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 ! GOL DE RADAMEL FALCAO Radamel Falcao GOLLO SONOTO GRISPAN Ou encore Antoine Griezmann. Tous ont fait le bonheur de l'Atletico Madrid pendant de nombreuses années. Au-delà des trompées glanées et des buts inscrits, ils ont l'un après l'autre perpétué une tradition des colchoneros de tout temps, celles d'avoir dans leur rang des numéros 9 de grand talent. Zoom sur cette véritable terre d'attaquants qu'est l'Atletico Madrid. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Nous sommes en 1946 et Adriane Escudero fait ses débuts à l'Atletico Madrid. Formé au club, l'avant-centre finisseur ne quittera jamais la capitale espagnole. Il inscrit la bagatelle de 150 buts en 287 matchs de Liga, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire du club en championnat. En 1966, José Eulorio Karate s'engage en faveur des colchoneros. Attaquant cérébral par excellence, son palmarès s'est bien étoffé en conséquence de sa capacité à planter des banderilles puisqu'il remporte trois championnats d'Espagne et termine trois fois de suite Pichichi. Petite anecdote, l'Argentin avait pour habitude de ne jamais célébrer ses buts par respect envers l'adversaire. Été 1997, Christian Vieri quitte la Juventus Turin pour rejoindre l'Atletico Madrid en échange de 15 millions d'euros. C'est là que l'attaquant se révèle véritablement. En jouant sur sa vitesse, sa puissance physique et sa technique, l'Italien devient une véritable machine à but. Adoubé par les supporters pour son charisme, il inscrit pour son unique saison 24 buts en deux temps de rencontre et termine ainsi meilleur buteur du championnat. Ses performances lui permettront d'être sélectionné avec l'Italie pour la Coupe du Monde 1998 en France. Timmy Floyd Hasselbank déménage à l'Atletico à l'approche de l'an 2000 pour combler le vide laissé par Vierge. Après deux années passées à Leeds United et pas moins de 34 buts inscrits, il confirme immédiatement sa réputation de buteur. Mais malgré une saison individuelle hallucinante qu'au cours de la Cali plante 35 pieds en 47 matchs, l'Atletico termine la saison de Liga sur les rotules en 19ème position. Un cataclysme synonyme de descendant des deux et de départ pour le néerlandais. Fernando Torres restera sans aucun doute possible l'une des plus grandes légendes de l'Atletico. Pur produit du centre de formation des Colchoneros, son histoire à Madrid commence en 2001 à l'âge de 17 ans. Attaquant précoce à la crinière blonde et au sourire d'ange, il vise dès 2003 le brassard autour de son bras gauche et inscrit pour sa première saison dans l'élite 13 buts. Doté d'un jeu de tête et d'un sens du but remarquable pour son âge, El Nino s'impose progressivement parmi les meilleurs goleadores du championnat espagnol. Quatre années plus tard, après 243 matchs et 91 buts marqués pour son équipe, avec laquelle il ne remporte aucun titre, Torres rejoint les rangs de Liverpool contre 36 millions d'euros. Un record pour les Reds à cette époque. Il reviendra au club de 2015 à 2018. Trois années durant lesquelles il aura inscrit 38 buts toutes compétitions confondues. C'est l'une des paires d'attaquants les plus prolifiques de l'histoire de l'Atletico. Sergio Agüero et Diego Forlan ont à eu de mis au supplice les défenses adverses. L'Argentin arrive à Badrides en 2006. Après une saison d'acclimatation, le Kuhn, désormais titulaire, doit combler le départ vers Liverpool de Torres. S'il s'illustre avec brio en devenant essentiel dans le dispositif des madrilènes, ce dernier se trouve la saison suivante un partenaire de jeu idéal en la personne de Diego Forlan, acheté 21 millions d'euros à Villarreal. La vitesse de l'Argentin, assimilée à la qualité technique de l'Uruguayen, se marie à la perfection. Ils avoisinent à eux deux les 40 réalisations en Liga chaque saison. Un duo d'exception qui permet à l'Atletico Madrid de soulever en 2010 la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe. Au total, Agüero a inscrit en 5 saisons la bagatelle de 100 buts en 230 matchs. Pichichi en Liga lors de l'exercice 2008-2009 devant Samuel Eto'o ou encore Lionel Messi et soulier d'or sur l'ensemble de l'année 2009, Forlan aura lui, en l'espace de 4 saisons, joué 198 matchs pour 96 buts inscrits. Deux ans d'amour intense et sans interruption. Acheté 52 millions d'euros au FC Porto, Radamel Falcao aura laissé une empreinte indélébile à l'Atletico de 2011 à 2013. Le Colombien remporte la Ligue Europa dès sa première saison sous le maillot Rory Blanco et soulève quelques mois plus tard la Supercoupe d'Europe. Bandeau bien fixé autour de sa longue chevelure noire, El Tigre inscrit au total 70 buts en seulement 91 matchs sous les couleurs des Colchoneros. La seule raison pour laquelle il ne brigue pas deux fois de suite le trophée de Pichichi s'appelle Léo Messi. Cela ne l'empêchera pas d'être considéré à ce moment-là comme étant le meilleur avant-centre de la planète. Réputé pour ses coups de vis et son jeu physique, Diego Costa est aussi un excellent finisseur. Arrivé en 2007 de Braga au Portugal, l'Hispano-Brésilien, baladé entre temps de près en près, a attendu son ultime saison en 2013-2014 pour crever l'écran. Il a inscrit au cours de cet exercice 36 buts en 51 matchs. Avec son acolyte d'attaque David Villa, auteur lui de 15 buts durant sa seule saison à Madrid, Costa permet à l'Atletico de remporter la Liga et d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Révélé à l'Europe du football, il signe à la fin de saison à Chelsea contre 42 millions d'euros avant finalement de faire son grand retour chez les Rory Blanco en janvier 2018. Au fil des années, Antoine Griezmann est devenu une véritable figure de l'Atletico Madrid. Recruté à la Real Sociedad en 2014 à l'âge de 23 ans pour un montant estimé à 30 millions d'euros, le tricolore troque son rôle délié dribbler pour celui de numéro 9 et demi. Il devient progressivement le maître à jouer offensif de l'Atletico et se place désormais parmi les tout meilleurs attaquants d'Europe. Star en Espagne, il s'est imposé comme l'une des meilleures individualités du championnat pendant l'ère Messi CR7. Victoriant en 2018 de l'Europa League, Griezy aura en 5 saisons chez les Colchoneros planté 133 banderilles en 256 matchs, faisant ainsi de lui le cinquième meilleur buteur du club. Et maintenant, qui sera le prochain golet à d'or des matelassiers ? Joao Félix peut-être ? Arrivé pour 126 millions d'euros en provenance de Benfica à l'été 2019 pour combler le départ de Griezmann, la jeune pépite portugaise peine pour le moment à confirmer les espoirs placés en lui. Pénalisé par des pépins physiques à répétition, le nouveau numéro 7 de l'Atletico vit une première saison compliquée avec seulement 8 buts en 35 parties disputées. Mais avec tout l'avenir devant lui, à lui désormais de montrer l'étendue de son talent et de prolonger un peu plus la légende qui veut que l'Atletico Madrid soit une véritable terre d'attaquants. Qui est pour toi le plus grand numéro 9 des Colchoneros ? Celui qui t'a le plus impressionné ? Donne-nous ton avis en commentaire. Et si tu as kiffé notre vidéo, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !